Hey salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur War Thunder Aujourd'hui il s'agit de la partie 2 de ma vidéo portant sur le Mirage 2000 AC-S5 Dans la première partie nous avions vu les performances en vol On avait conclu que c'était un excellent avion dogfight grâce à sa puissance et sa manœuvrabilité Pour moi c'est l'un des deux meilleurs dans le domaine Aujourd'hui on va voir tout ce qui concerne le radar et les nouveaux missiles à guidage radar que nous avons avec cet avion là Donc il s'agit des Matra Super 530D qui sont plus performants que les anciens que nous avions sur le Mirage F1C Qui étaient les Matra Super 530F Alors c'est un peu trompeur le 530D qui est avant le F dans l'alphabet Mais c'est surtout par rapport à l'autodirecteur qui est Doppler sur ces missiles Alors qu'il était d'une autre technologie sur le F Donc c'est censé garantir une meilleure accroche Alors bon il y a eu une certaine mise à jour il y a quelques temps de ça Qui a vraiment rendu presque inutilisables les missiles à guidage radar du Mirage F1C Alors franchement le Mirage F1C je fais encore une parenthèse Mais c'est de très loin le pire avion de rang 11.3 du jeu Il n'est pas très maniable, pas très puissant Des missiles à guidage radar catastrophiques Le seul très bon point qu'il a c'est deux missiles à guidage infrarouge qui sont très bons A part ça bon c'est un peu limité Bon rassurez-vous avec le Mirage 2000C On entre dans un nouveau niveau Et on a quand même un avion qui est très compétitif Par rapport à ce qu'il y a dans le jeu En tout cas sur les statistiques On verra ça quand je vous ferai la vidéo de test in-game Mais j'en ai aucun doute Voilà donc pour ce qui est du radar de cet avion Nous sommes sur un Thompson CSF RDI Donc c'est pas la première version du radar qu'on avait à l'origine sur le Mirage 2000 Par exemple sur la série 1 Là on est sur la série 5 Sur la série 1 nous avions un RDM Qui était un radar nettement moins performant que celui que l'on a actuellement C'était un radar qui était plus proche de celui qu'on a sur le Mirage F1 il me semble Donc voilà là le RDI il est très bon Il est très moderne Il a 120 km de portée Ce qui en fait le deuxième avion avec le plus de portée actuellement dans le jeu Mais au delà de la portée il est très performant En capacité à regarder vers le sol A garder l'accroche etc Voilà Typiquement je trouve qu'il garde bien mieux les accroches qu'un F-14 Voilà Alors il y a aussi un autre radar qui est très moderne dans le jeu C'est le radar qu'il y a sur le F4 EJK japonais Mais bon la différence c'est que certes il est bon et tout Alors déjà je ne l'ai pas Je me base sur ce que j'ai lu Sur ce que j'ai vu sur ce radar in-game La différence c'est que le F4 EJK n'a que 56 km de portée radar Quand là vous en avez 120 Donc vous avez une portée qui est beaucoup 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 plus grande Donc vous aurez une meilleure représentation de la situation qu'il y a autour Avec le Mirage puisque vous spotez beaucoup plus loin Alors ce sera surtout utile sur les grandes maps Mais bon On prend Voilà Au niveau donc du missile Donc le missile il s'agit du Matra Super 530D Je l'ai déjà dit Donc c'est un missile qui fait 270 kg Qui est Aguidash radar Donc il est plus haut que l'ancien Que le 530F En termes de verrouillage on peut verrouiller à 30 km Et on a une portée jusqu'à 40 km Et pour l'ancien donc le 530F 25 km de verrouillage 40 km de portée Honnêtement d'après les tests que j'ai fait pour faire cette vidéo Sur notamment le Mirage F1C J'ai été incapable de verrouiller efficacement à plus de 12 km Avec les 530F Et faire un kill avec cet avion Même sur des bots qui volent globalement en ligne droite C'était compliqué Donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait Je ne sais honnêtement pas ce qu'ils ont fait avec ces missiles Mais il y a eu une mise à jour Ils les ont vraiment détruits Parce que moi quand je vous avais fait la vidéo dessus Je trouve qu'ils étaient Ce n'était pas incroyable Mais ils n'étaient pas mauvais Là ça devient injouable On passe également sur une vitesse maximale de max 5 Avec le D Donc c'est un missile ultra rapide Je ne sais même pas s'il y a plus rapide Je veux peut-être la speed Celui qu'on a sur l'italien Et sur le chinois Mais en tout cas c'est très très rapide Vitesse plus rapide Et on gagne également 2G en termes de surcharge maximale Après c'est assez similaire C'est similaire sur le temps de guidance Et sur la masse de l'explosif Voilà Bah écoutez On va aller en bataille personnalisée Pour que je vous montre un petit peu Ce que donne cet avion Au niveau de son radar Et de ses missiles à guidage radar Allez donc J'ai lancé la bataille personnalisée Avec le Mirage 2000 AC Sur la grande map Vietnam Qui est donc une map en 128 km par 128 Pour moi vraiment à ce genre de rang Rang 7 Ça devrait être la norme en fait Ce genre de grande map Parce que je trouve que c'est un peu plus réaliste Un peu plus intéressant aussi Puis ça permet un peu mieux De mettre en oeuvre Les radars Et les missiles à guidage radar Que l'on a sur les meilleurs avions Alors que sur les petites maps Moi ça me C'est trop rapide Je trouve pas ça très très intéressant Moi les petites maps Bref Donc là Bon on est que avec des bots Face à des bots J'en ai mis quelques bots Pour pouvoir un petit peu tester Le but On va décoller J'ai la consommation de carburant Je n'ai pas mis par contre La consommation des munitions Et un truc qui est intéressant d'ailleurs C'est que vous pouvez larguer vos munitions Maintenant Donc C'est plutôt pas mal Typiquement Si vous devez fuir Pour avoir une configuration lisse De votre appareil Vous pouvez larguer vos bombes Enfin Vos bombes Et vos missiles aussi Donc ça c'est top Donc là le but On va décoller On va grimper A 5000 mètres Je vais vous parler Du radar de cet avion Et puis ensuite On va essayer de D'accrocher à longue distance Un bombardier Et Ensuite on va essayer De le tuer Le plus loin possible Avec les missiles Que l'on a sur cet avion Donc j'ai pris La présélection Que j'ai faite Donc deux infrarouges Plus Les deux missiles À guinage radar Et on est parti Allez Donc quand je tire sur une chip C'est globalement Autour de Mac 1 Autour des 5000 mètres Pour pouvoir comparer Avec les autres Après j'ai déjà fait Les essais de comparaison J'ai refait pas mal de fois Les parties Pour avoir des chiffres Relativement fiables Et donc voilà On verra ça sur Excel Là le but ça va être Que je vous montre Quand même Oula Oula Qu'est-ce qu'il se passe C'était quoi C'est lag Donc là le but Voilà ça va être Que je vous montre Un petit peu Les modes Que l'on a Sur ce radar Donc pour ce qui est des touches J'en ai déjà parlé Pas mal de fois Donc je vais pas vous refaire Le bappage des touches Je vais pas vous le réexpliquer Je vais juste vous le montrer Au niveau de l'armement Tac 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 Voilà Ce que j'utilise Donc ça commence là Et ça finit globalement là Après c'est des contrôles manuels Je vais pas rentrer dans le détail C'est pour pouvoir bouger Le curseur Qu'il y a Pour choisir une cible En bouger le curseur Je pense que ça ne sert pas Globalement Et ça c'est pour pouvoir Bouger l'antenne De votre radar Ça c'est nouveau Ça n'existait pas Ça a été sorti Depuis la Après les vidéos Que j'ai fait Sur le radar 2014 Tout ça C'est assez intéressant Vous allez voir Mais ça se fait En automatique De base Je l'ai configuré Sur certains avions Comme le Mi-23 Ça peut être utile Mais bref C'est pas le sujet De la vidéo Donc voilà Reprenez les touches Mettez-les Et comme ça Vous comprendrez Pourquoi je dis Que j'appuie sur K Etc Donc là on monte Tout simplement Je vais aller vers L'autre côté Pour gagner du temps Donc Alors Ici Donc on est dans le mode De base Du radar Quand vous rentrez In game Donc on est en mode 60 par 10 Donc 60 de large En termes de degrés Par 10 degrés A la verticale Et nous sommes en mode Recherche Post Doppler Et nous avons une portée De 37 km Si j'appuie sur la touche M Je compte la portée A 93 km Ce qui sur une grande map Est assez intéressant Je trouve Avec le Mirage 2000 Puisqu'il a une Puisqu'il a une très Puisqu'il a un radar Qui est très puissant Et il détecte Facilement A plus de 70 75 km Donc c'est vraiment C'est vraiment Un très très bon radar En termes de portée Il n'y a que le F14 Qui peut aussi faire Ce genre de choses Donc le mode Recherche Post Doppler C'est un mode C'est du radar Doppler Donc ça a les limites Ça a des limites Du style La vitesse relative Par rapport A votre avion Et effectivement Quand il n'y a pas De vitesse relative Par rapport à vous Il a du mal A accrocher une cible Ou à la détecter C'est un petit peu Le défaut de ce mode Par contre Du coup Vous n'avez pas L'encombrement lié au sol Ça c'est l'avantage Deuxième mode Donc j'appuie sur K On est en mode TWS Donc là c'est le mode Trackball Skin C'est ce que ça signifie Cette abréviation En gros Sur le radar Va s'afficher Des cibles Vous pouvez en Préacquérir une Sans que la personne Qui est ciblée Le sache Donc c'est pas vraiment Un verrouillage C'est un pré-verrouillage Alors c'est intéressant Avec le F-14 Parce que Typiquement quand vous avez Des missiles De type IM-54 Phoenix Bah vous pouvez les lancer Et ensuite Ils reprennent eux-mêmes Donc ils vont dans la direction Qui est pré-verrouillée Mais ils n'accrochent pas vraiment C'est qu'une fois que Le Phoenix est à portée Qu'il 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 verrouille sa cible Vous voyez là par exemple Ça tombe bien C'est un SU-7 Il est à 60 km Vous pouvez voir Que là Il est actuellement Pré-verrouillé Si je veux le verrouiller Complètement Il faut que j'appuie Sur la touche Alors c'est le U Le petit Le U-micro Et avec L'astérique Juste en dessous Juste à côté De la touche entrée Là ça y est Je l'ai appuyé Il est verrouillé Mais je ne vois plus par contre Les cibles qui sont autour Vous voyez Ah Il m'a détecté une autre cible Donc là il est encore plus loin 83 km Vous voyez C'est l'IL-28 Il est donc à 81 km Vous voyez Qu'il l'a repéré Très très facilement Et vous voyez Qu'en mode TWS Vous voyez évidemment La direction De toutes les cibles Voilà Donc là A droite Sur le radar Vous avez l'indicateur Avec l'armement sélectionné Là je sélectionnais Le matras Super 530D Et là vous avez Les deux bornes D'utilisation De votre missile La borne Distance maximale Est minimale L'idéal c'est que La distance se rapproche Entre les deux Plus vous montez Plus vous montez Et plus vous allez vite aussi Les deux vont ensemble Plus votre distance Va s'agrandir Vous voyez Ce petit marqueur Il est en train d'augmenter Parce que je monte Et en même temps Je garde Et même Je gagne un peu de vitesse Là je fais quelque chose Qui n'était pas possible Quand je vous avais présenté Le F14 Ça a été ajouté Sur le F14 C'est la Tilt Feature Je ne sais plus Comment ça se traduit En français Mais en gros L'antenne de votre radar Là il est accroché Elle va suivre La cible qui est accrochée Vous voyez En fait C'est ces marqueurs ici Elle peut le suivre Dans une Entre les angles Plus 55 Et Moins 55 Mais le balayage J'ai toujours de 3 à la verticale Par 62 large Voilà Mais là vous voyez Il se situe là Donc j'ai encore de la marge Je peux continuer de monter Et là vous voyez Ça y est Je peux tirer mon missile Alors C'est un missile Avec une limite D'utilisation Alors pourquoi je ne peux pas Ah oui Donc là il faut que je verrouille ma cible J'appuie sur ma touche X Là j'appuie Sur ma touche Asterix Là je vais Les verrouiller en appuyant Sur la touche X J'appuie sur l'espace Et là A plus de 25 km J'ai le missile Qui part Vers sa cible Donc j'étais à Mach 1.25 A près de 8000 mètres A priori Il y a peu de chance Que l'IL-28 reste en vie Et là par exemple Si j'appuie sur U On devrait réussir A le suivre Vous voyez On le voit Bah il arrive Et puis je peux toujours Contrôler sur mon radar Où se situe Mon antenne Pour ne pas Me faire avoir Mais là Il n'y a plus que 2 km Il est mort Et on était quand même A plus de 7 km Bien bien au dessus En termes d'altitude Et de vitesse Donc ça c'est une nouvelle C'est une nouveauté Qui est très sympa Bon elle est sortie Il y a quelques semaines Mais c'est vrai que c'est génial Que l'antenne de votre radar Se déplace à la verticale Et même à l'horizontale Si vous n'utilisez pas Toute la largeur Du spectre du radar Donc ça c'est extrêmement cool Bon il n'y a pas que le mirage Qu'il a Le F-14 Le F-23 Ils l'ont tous Mais bon ça montre quand même Que avec le mirage 2000 Vous avez un très bon Vous avez un très bon radar Très performant Qui accroche extrêmement bien Là vous l'avez vu en TWS Une fois que j'ai accroché Il avait beau être vers le sol Il n'y a pas de décrochage Donc ça c'est génial Et le missile 530D Il va vraiment vers sa cible De toute façon Quand le radar est bon Le missile ne peut être qu'amélioré Mais voilà Le 530D est bien 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 meilleur Que celui qu'on a Sur le mirage F1 Donc le 530F Donc là une fois que la cible est détruite Quand vous êtes Alors c'est l'option C'est cette option Pour le contrôler en manuel La position de l'antenne C'est élévation constante de l'antenne Donc là en fait Là comme je l'ai coché Quand la cible a été déverrouillée Comme je l'ai tué Il est revenu à cette position d'aide Donc il balaye comme ça Là il était en train de balayer comme ça Tout à l'heure Pour suivre la cible Allez donc on va faire un petit demi-tour Ohlala Qu'est-ce qu'il a été rapide La manœuvre Donc là on est à plus de 10 000 mètres En train de faire un virage à 6G On fait un tour en 4000 mètres Donc là c'est les informations De WTRTI 4000 mètres de rayon De rayon Ça veut dire que ça fait 8 km de diamètre Gigantesque Donc là ça y est J'ai déjà revu Le SU-7 Et donc là Mon radar Mon antenne Va se déplacer Exprès Voyez Le SU-7 Cale vers la droite Voyez Comme ça Exprès Pour réussir à suivre La cible Je le verrouille Ah je n'ai pas réussi Ah bah j'en ai Je le verrouille Voilà J'ai encore un missile 530D 32 On va attendre un petit peu Peut-être 30 km Allez 30 km On était à 10 km d'altitude À Mach 1.50 Est-ce que le missile va réussir À aller jusqu'à la cible Telle est la question Bon je pense que là quand même Il est dans une bonne disposition Pour partir Sans consommer Beaucoup pour accélérer Enfin bon il est passé De Mach 1.5 À Mach 5 Normalement Mais Mais voyez Ça offre une Beaucoup plus grande Polyvalence Au radar Qu'avant en fait Ah On a décroché la cible Ça peut arriver Le décrochage On a raccroché une cible Mais là On a perdu une missile Ok Donc là il ne me reste plus Que les 550 Magic Donc là on est ultra rapide Donc je balance à 4 km Pour voir Qu'est-ce qu'on est rapide Et on est là-dessus À 4 km De toute façon L'altitude et la vitesse Ça aide énormément Vos 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 missiles Allez Donc là Comme j'avais Verrouillé une cible L'autodirecteur du missile infrarouge J'étais déjà orienté Vers Vers le haut Voilà Donc On va faire un petit test De consommation Au niveau du sol Là on est très haut Donc on consomme un peu moins Mais à pleine puissance Regardez bien au niveau de la poussée Ici là On est à 10 tonnes de poussée Donc là je suis obligé de ralentir Parce que sinon Je vais casser mes ailes Il n'a pas une vitesse max Il a une vitesse max assez faible Le Mirage 2000 Au niveau du sol Je ne sais pas si c'est réaliste ou pas Mais comparé à d'autres Il va beaucoup 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 Moins vite Allez Donc là on est à moins 2000 mètres d'altitude On va aller à la vitesse max Et on va regarder un petit peu la poussée Là on est à 12 tonnes de poussée Voilà On dépasse les 12 tonnes de poussée Avec cet avion Donc c'est C'est assez énorme A 100% De puissance On est à 6 tonnes Il détecte le mec Là en F100 Incroyable ce radar C'est bizarre parce que là Un allié FF Il devrait savoir que c'est un allié Donc ouais On atteint quand même Plus de 6 tonnes de poussée Donc c'est plutôt pas mal Alors je vais essayer de D'aller sur le 119 Qui est tout là bas Et on l'a accroché Et ça y est Donc comme j'avais Pas enlevé Comme j'avais activé Enfin j'ai mon mission illimitée Il doit bouger De toute façon Il est mort ou quoi Le 19 avec les télapas J'arrive pas à le J'arrive pas à le Rapprocher Par contre la vitesse A laquelle On voit les cibles C'est un truc de fou On a vraiment un radar Qui est ultra performant Ça c'est C'est assez incroyable Allez Petit missile envoyé 14 km Bon il devrait Au moins il devrait Réussir à l'accrocher Il va réussir à le tuer aussi Allez on y croit Et non malheureusement Comme quoi Ouais on a une faible vitesse relative Du coup là Il y a du mal à A accrocher Ça reste du Doppler Le radar en TWS Du coup Quand il y a des faibles vitesses relatives Il n'y arrive pas Peut-être qu'en mode Si on passe en mode recherché On va changer de mode On va passer en mode recherche Je vais diminuer Parce que là Ça fait beaucoup Quoi que non On va rester en 93 km De toute façon Donc là Il balaye toujours Regardez En fait Il bouge l'antenne Pour balayer Toujours à l'horizontale Bon là Il ne peut pas suivre autant Mais là J'ai un angle Je penche à droite Mais le balayage C'est toujours horizontal Ça c'est vraiment très cool Par rapport à avant Bon c'est pas Ouais le mode recherche On peut voir qu'il y a Beaucoup de 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 Rémanence A cause du terrain Enfin Le terrain gêne beaucoup Donc là on est en mode Post Doppler Recherche post Doppler On voit qu'il y a plein de cibles On ne peut pas les accrocher Puisqu'il y a l'IFF Et si je passe En mode TWS On va agrandir Avec la touche L Le balayage Pour qu'il fasse Toute la largeur On ne voit rien Si on passe en mode Recherche post Doppler Je peux faire quand des fois On balaye un peu moins large C'est pas plus mal Ouais on va essayer de l'accrocher quand même Putain on va quand même nettement Nettement plus vite que lui Ah j'arrive pas à le Ah je suis en mode Non Non ça veut pas Ça veut pas Bon là Facer un missile Infrarouge Il ne peut pas faire grand chose Bon voilà On a un petit peu fait joujou Il y a aussi l'ajout Au niveau des destructions C'est très sympa Il y a plein de petits bouts Qui volent dans tous les sens Ça c'est très cool C'est nouveau Enfin voilà On a un petit peu joué avec Le radar Moi le mode que j'aime beaucoup C'est le post Doppler Le Le TWS Alors Pourquoi le TWS ? Parce que je trouve Qu'il permet d'avoir Une meilleure situation Awareness Comme dirait AT Je trouve qu'il permet De mieux comprendre Son environnement Contrairement à Putain On atteint la vitesse maximale En montant C'est une blague Donc là Si je fais plus 5 On va On va exploser les ailes En fait On va voir Oui donc je disais Ouais Le TWS Permet de voir Toutes les cibles Sans qu'elles Même en les Pré Pré dérouillant Sans qu'elles le sachent Donc il suffit Ensuite d'appuyer Sur la touche Vérouiller Pour verrouiller Instantanément La cible Alors ça a moins D'intérêt Sur le Sur le mirage 2000 Que sur le F14 Mais c'est quand même Très intéressant On va passer Sur Sur Excel Pour voir Un petit peu La comparaison Que j'ai fait En utilisant Ici La même altitude La même vitesse Pour voir Un petit peu Ce que ça donne Entre les avions De très haut rang Allez donc On se retrouve maintenant Sur mon tableur Excel Pour pouvoir comparer Les résultats De mes tests Entre les différents avions Prédécesseurs du mirage 2000 Et concurrents Du mirage 2000 Alors ce tableau Je vais rapidement Vous l'expliquer Dans la partie de gauche Vous avez Les avions que j'ai testé Avec leur date de mise En service Et leur BR La partie la plus intéressante C'est celle-ci Donc vous avez Plusieurs colonnes Vous avez la colonne Radar kilomètre Impact Distance shoot Et radar lock Et ici Vous avez également Je vous ai marqué Shoot à 5000 mètres A MAC 1 Alors Qu'est-ce que ça signifie Shoot à 5000 mètres MAC 1 C'est-à-dire Qu'en fait Pour ce protocole J'ai attendu Que sur Donc la bataille personnalisée Il y ait La notification Détruiser les bombards Ennemis En A7 par exemple Une fois que j'avais La notification Je spawnais sur la map Je mettais plein gage Je décollais Je montais à 5000 mètres Et j'atteignais MAC 1 Voilà Ça c'est la base Et ensuite J'essayais donc d'avoir Une accroche radar Un lock radar Ensuite J'essayais d'avoir Le plus tôt possible Une possibilité de shoot Une fois que mon missile Avait accroché Et ensuite Je notais A quelle distance De la cible J'étais Une fois que mon missile Avait percuté la cible Et dans la dernière colonne Donc radar kilomètre C'est la distance théorique A laquelle votre radar Peut Enfin c'est la portée De votre radar En gros Voilà Donc typiquement Sur les mirages 3C 3E Vous avez une portée radar De 27 km Et vous n'avez pas de fonction Qui vous permet De regarder vers le bas Il y a trop d'encombrements Liés au sol Par contre Tous les autres Peuvent regarder vers le bas Plus ou moins bien Mais ils peuvent Le mirage F1C Vous pouvez voir Que lui Il a 55 km de portée Ce qui est quand même Deux fois mieux Que les mirages 3E Qui lui précèdent Le mirage 2000 Lui il a 120 km de portée Ce qui est assez excellent Le F14 lui Alors Je l'ai testé deux fois Tout simplement Parce que dans un premier temps J'ai testé l'IM-54 Phoenix Et ensuite J'ai testé avec l'IM-7F Voilà Ça c'était pratique Ça faisait d'une pierre de coup Lui Sa portée radar Maximale Elle est de 203 km Ce qui est absolument colossal Et ça a été très longtemps L'avion de chasse Avec la portée radar La plus grande C'est juste énorme Ensuite on a Le MiG-23 MLD Qui est comparable En termes de portée maximale Au mirage F1 Et également A tout ce qui est F4E On a également Le JA-37C Qui est dû à 70 km de portée Ce qui est vraiment pas mal Déjà Et puis on a Le F4J Qui est Excellent En termes de portée 90 km Pour un avion Mis en service En 66 Énorme amélioration Par rapport au F4E C'est vraiment Je trouve Le premier avion Finalement De l'histoire En 1966 Vous pouviez engager Des cibles A quand même Une certaine distance Bon après Les missiles Suivaient pas forcément Mais vous aviez un radar Déjà Très puissant Voilà Alors Le radar du F4J Il est très puissant Mais il a quand même Des défauts En termes de technologie Vous avez juste Un mode Doppler Basé sur la vitesse De rapprochement Et non pas sur la distance Donc c'est pas Ce qu'il y a de plus pratique En fait Finalement Quand vous loquez une cible Vous savez pas vraiment A quelle distance elle est Enfin Quand vous voyez la cible Sur votre radar Vous savez pas A quelle distance elle est Vous savez plutôt A quelle vitesse Elle se rapproche Ou c'est loin de vous Bon c'est pas les informations Les plus Mais une fois que vous avez loqué Vous savez quand même A quelle distance il est Mais bon Voilà c'est pas Le plus optimal possible Mais bon Et puis c'est pas Le radar Avec lequel tu peux être Le plus fin Dans les ajustements Non plus je trouve Mais bon Il n'empêche qu'il a Une puissance assez énorme Pour les années 60 Au niveau du radar log Puisque c'est ça La première La première distance A laquelle Il se passe quelque chose Avec l'aide C'est la distance A laquelle vous accrochez Votre cible Enfin la cible Sur le radar Avec les Mirage 3 Globalement c'est entre 15 et 20 km J'ai fait beaucoup d'essais Avec chaque avion Je peux vous dire Que j'en ai J'ai pris beaucoup de temps Pour le faire Avec un Mirage F1C Vous pouvez accrocher Votre cible A 35 km Avec un MiG 23 MLD Vous pouvez l'accrocher A 28 km Alors c'est Le radar du MiG 23 MLD Est pas ultra pratique Quand vous gérez pas L'élévation de l'antenne Parce que je trouve Qu'il est monté Enfin il regarde Très haut Quand vous ne le touchez pas Donc j'ai dû le prendre En manuel Pour baisser L'antenne radar Parce que sinon Il regardait vers le ciel En fait Et comme moi Je me fixais l'objectif De rester à 5000 m C'était un petit peu embêtant Donc pas optimal Je trouve Non plus Le radar du MiG 23 Dans son utilisation Ensuite Le JA-37C 43 km Le F4J 55 km Globalement C'est proportionnel A distance maximale Si vous avez pas remarqué Mirage 2000 75 C'est excellent Mais déjà En vrai 55 C'est aussi excellent Du moment que tu dépasses Les 50 km Franchement Je trouve que c'est Très 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 bien Parce qu'à part Un missile phénix Qui peut être tiré Légèrement A plus de 50 km Il y a assez peu De menaces Qui peuvent vous shooter Avant que vous l'ayez vu Donc voilà Et le F14 100 km Mais même J'ai pu loquer A 103 104 105 106 C'est incroyable Ensuite Vous avez la distance A laquelle Donc le missile C'est verrouillé Et à laquelle C'est complètement verrouillé Et à laquelle J'ai pu tirer Les Mirage 3 On est à 8 km C'est pas beaucoup C'est pas beaucoup D'autant plus Que du coup L'impact De votre missile Avec la cible Se produit Quand vous n'êtes Plus qu'à 2 km Avec votre avion C'est à dire Presque à portée De canon Donc ouais Bon des missiles Avec d'âge radar Qui sont presque Pas inutilisables Mais pas ultra Efficaces Donc c'est les AIM 530 530 530 Eux je crois Ou 530 normal Je sais plus 530 normal Je crois Bref Bon c'est à dire Bon c'est les prémices Que vous pouvez verrouiller Donc à 25 km C'est à dire Que vous pouvez tirer En gros A 24 25 23 km Et c'est pour espérer Avoir un kill Moi j'arrive pas A verrouiller Au delà de 12 km Chaque fois que j'ai fait Un verrou Alors c'est celui Que j'ai essayé Le plus de fois Parce que j'arrivais pas J'arrivais à verrouiller Entre 8 et 12 km Et sur 10 essais J'avais peut-être Tué 3 Sauf que les mecs Que je tuais C'était des bombardiers Su7 Piloté par l'IA En ligne droite Quasiment Donc non C'est incompréhensible C'est à chier C'est la pire expérience Que j'ai Le mirage F1C C'est une déception Totale Cette année Il est nul En drug fight Il est pas assez puissant Et en plus Il a des missiles pourris Alors pour les missiles C'est peut-être la faute de Gajin Honnêtement Pour le dog fight Je pense que c'est pas la faute de Gajin Je pense juste Que le mirage F1C N'était pas un bon avion De dog fight Et après m'être pas mal renseigné Je pense que C'était juste pas un bon avion De suprématie aérienne De toute façon Il a été un petit peu Entre sa mise en service Et les années 80 Mais dès que le mirage 2000 Est arrivé Il a complètement remplacé Le mirage F1C Qui a de suite Été transformé En soit avion d'attaque au sol Soit avion de reconnaissance C'est pour dire Alors ça J'ai eu un commentaire Qui me disait Ouais mais s'il a été mis S'il a été gardé aussi longtemps Dans l'armée de l'air C'est qu'il était pas si mauvais Mais non En fait c'est juste Qu'il a été transformé En 2014 Il n'avait plus Qu'il faisait de la supériorité aérienne Enfin je pense pas Mais voilà Donc très décevant Le mirage F1C Encore une fois Le mirage 2000 75 km le lock Vous avez vu sur l'extrait précédent Je l'ai fait à 81 km je crois Très facile à longue distance Pour moi c'est clairement Le deuxième meilleur radar du jeu En termes de portée Et en termes de facilité à accrocher Vers le bas et tout ça C'est peut-être même le meilleur Mais j'ai un doute Parce que je n'ai pas le F4 japonais Qui a un radar de F16 Et qui a une portée Très nettement inférieure Donc je pense que le mirage 2000 C'est le meilleur compromis Technologie moderne Et puissance du radar Donc j'ai pu tirer à 28 km Et j'ai impacté la cible Quand mon avion était à 5 km C'est pas terrible le missile C'est-à-dire que je trouve Qu'on est un peu limité En termes de portée C'est-à-dire que vous vous accrochez la cible Ou pas d'ailleurs Et puis vous attendez Vous attendez Vous attendez Vous attendez Vous vous rapprochez Tellement Le missile a pas une portée folle En fait Alors l'avantage C'est que vous l'approchez Sans lui communiquer Que vous l'avez accroché Mais vous l'avez pré-verrouillé En mode TWS Donc après Quand vous êtes à 30 bornes Vous verrouillez Tac Vous balancez le missile Et vous croisez les doigts Ensuite F14 Donc là avec le Fénix 100 km Dans les deux cas En verrouillage 66 km J'ai tiré le Fénix J'ai impacté Quand j'étais à 19 km De la cible Donc là c'est clairement Le seul missile A l'heure actuelle du jeu Que vous pouvez tirer A plus de 50 km Dans de bonnes conditions Je vous conseille D'être à plus de 5000 m Et à plus de Mach 1 Pour vraiment maximiser Son efficacité A l'emporter Et ensuite Donc j'ai testé Avec l'IM-7F Donc le Fénix Juste avant C'est un missile Qui peut se faire oublier C'est-à-dire Que vous n'êtes pas obligé De l'accompagner De A à Z Il a lui-même Son propre système De radar Et d'accroche Donc voilà Vous pouvez Quand le missile Est à moins de 15 km De la cible Il gère tout seul En fait Et sinon Il va dans la direction Que initialement L'avion lui a dit d'aller C'est une fois C'est une fois qu'il est À moins de 15 km Qu'il accroche la cible Et donc l'IM-7F Qui est pour moi Le meilleur missile Pas semi-actif Mais passif Que vous devez accrocher De A à Z Parce que voilà Vous tirez à 39 km 40 km Le verrouillage maximal En portée Et vous touchez À 12 km Donc finalement On n'est pas si éloigné En termes de distance De coup Par rapport à votre avion D'un Phoenix Parce que J'ai l'impression Qu'il est plus nerveux Il accélère pas forcément Plus vite Enfin il accélère plus vite Si mais il a pas Une vitesse maximale Plus élevée Mais Mais comme il est tiré Plus près Finalement Je sais pas Mais bon Il n'y a que 7 km D'écart Bon les kilomètres Visiblement Ils valent cher Mais bon Bref Le MiG-23 28 km L'accroche Ça a été très compliqué Parce qu'il faut bouger L'antenne soi-même 24 km Le shoot Puisque vous avez Un verrouillage maximal De l'arme A 25 km Et impact A 7 km Donc c'est pas trop mal J-A-37C 43 km Au niveau de l'accroche Shoot A 29 km Puisque vous pouvez tirer Jusqu'à 30 km Impact A 4 km C'est un missile Qui Quand vous tirez loin Comme ça Comme il plane Longtemps Quand même Il perd pas mal De vitesse Et donc Vous rapprochez Vous voyez Typiquement J'y tire à 29 Et je tire plus qu'à 4 Donc c'est 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 pas terrible Et ensuite Le F-4J Donc avec le même missile Que le F-14 Donc le AIM-7F Je tirer à 37 km Et j'ai touché la cible A 10 km Voilà un petit peu Pour ces comparaisons Donc qu'est-ce que je peux dire Sur le Mirage 2000 C-5 Vous avez L'un des Plus puissants Radars du jeu Le deuxième radar Le plus puissant du jeu Technologiquement Au niveau de l'accroche Du maintien de l'accroche Tout ça Peut-être le meilleur du jeu Par contre Vous avez des missiles Qui sont très bons Mais qui ont une plage D'utilisation Qui est encore Un petit peu Trop limitée En termes de distance Voilà ce que J'avais à dire La prochaine vidéo Ce sera In-game Face à des vrais joueurs Maintenant qu'on a vu Un petit peu Un petit peu Les Les possibilités De cet avion En termes de dogfight Et de combat longue portée J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous dis à la prochaine Portez-vous bien Et ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada